Musique Vous avez toujours rêvé de ne pas fermer les robinets quand la baignoire est pleine, de la laisser déborder franchement, généreusement, sans mesquinerie. Vous avez donc réservé une suite au palace et vous venez d'ouvrir en grand tous les robinets de la salle de bain. Bravo ! Au palace, le client a tous les droits. Il peut faire ce qui lui plaît en se foutant du reste, je ne discute pas. Vous êtes dans votre droit, c'est d'accord. Mais avez-vous bien pesé tous les risques ? Je ne parle pas des risques de détérioration causés par l'eau. Nous sommes couverts par l'assurance. Non, je fais allusion aux risques que vous courez, vous, personnellement. Monsieur Fitzbongarnet, qui occupe la chambre 307, juste au-dessous de la vôtre, est un homme charmant qui a su rester simple malgré sa médaille d'or d'haltérophilie. Au fait, savez-vous qu'il est veuf ? Oui, il a perdu sa femme, qu'il adorait, à Venise, juste après les Jeux olympiques. Tomber dans le grand canal, noyer, c'est bête, hein ? Monsieur Fitzbongarnet ne s'en remet pas. Et quand il voit de l'eau, la moindre goutte, il pense à sa femme. Et quand la première trace d'humidité apparaîtra sur son plafond, que pensez-vous qu'il fera ? Vous ne voyez pas. Je vais vous le dire. Monsieur Fitzbongarnet va enfoncer votre porte, vous étendre sur le lit et vous faire du bouche à bouche pendant 12 heures d'affilée. Vous lui direz que vous n'êtes pas en train de vous noyer, que vous allez bien, que vous n'êtes pas sa femme. Monsieur Fitzbongarnet est sourd. Et quand il y a de la flotte partout, il voit rouge. Ah, un petit détail qui a son importance. Monsieur Fitzbongarnet a une prédilection pour les escargots à l'ail. Il en mange du matin au soir pour se consoler. Ah, maintenant vous êtes prévenu. Vous pouvez laisser déborder la baignoire. Et si vous n'aimez pas l'odeur de l'ail, vous pouvez toujours retenir votre respiration. À bon entendeur, salut !